Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Ah, tiens, t'es là, toi ! Je crois qu'elle aime ton skate, Caro ! Bonjour, Boulle ! Salut, Luna ! Elle est trop mignonne, ta chienne ! Oui, mais je suis super embêtée ! On part en week-end chez ma grand-mère et personne peut la garder ! Pourquoi tu l'emmènes pas ? Ma grand-mère est allergique aux poils de chien et de chat ! Tu pourrais pas la garder jusqu'à demain, toi ? Elle s'entend super bien avec vous tous ! Bien sûr, mais il faut que je demande à mes parents ! Non et non, Boulle, ce n'est pas une bonne idée ! Ça tombe très mal, on a des invités, demain soir j'ai encore le ménage et puis les courses à faire, désolé mais c'est pas possible ! Oh, faites pas cette tête ! On la gardera une autre fois ! Un petit chiot comme Malice demande beaucoup d'attention ! Mais elle est toute petite et puis nous on s'en occupera, hein, Bill ? Justement, c'est un bébé et les bébés, il faut s'en occuper tout le temps ! Mais on fera très attention ! N'insiste pas, Boulle ! Allez, Ouste, allez jouer dehors tous les deux ! On a encore beaucoup à faire, ta maman et moi ! Ouste ! Alors ? Euh, c'est d'accord ! Viens la récupérer demain quand tu rentreras ! Super ! Salut Malice ! Sois bien sage, hein ! On va bien s'amuser tous les quatre ! Allez, viens, on va sortir la vaisselle de grand-mère ! Tu veux dire le truc tout moche en porcelaine bleue ? C'est toi qui es moche ! Ha ha, c'est un cordage mental, chérie ! Tu veux des croquettes ? Voilà, c'est réglé ! Tu peux me passer la soucière ? Conti, t'as de la colle ? Tout ça d'un coup, bah t'avais faim, toi ! Où est-ce qu'elle est passée ? Reviens ! Aïe, aïe, aïe ! Elle est partie comme une flèche chez Madame Stick ! Oh non ! Pas chez Madame Stick ! Si elle fait des bêtises, elle va le dire aux parents et ils sauront que Malice est là ! Euh... Ils savent pas ! Elle est là en cachette ! Ils voulaient pas... Mais t'inquiète, on s'en occupe ! Oh là là ! J'aime pas ça, moi ! On va avoir des problèmes ! Des tas de problèmes ! Ha 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 ! C'est quoi ce truc ? Dis-donc, Bill ! T'as rétrécu au lavage ou quoi ? Ha 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 ! Reprends ce modèle réduit ! Je déteste les bébés et les coquères, alors ton mini-toit, tu te le gardes de ton côté de là, compris ? Pose une seule de tes pattes moisies sur elle et t'auras affaire à moi ! Oh non ! Ne me dis pas que tu as encore faim ! On dirait bien que si ! Je me demande si j'étais aussi glouton quand j'étais petit ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Euh... Bill, arrête d'embêter ce chat ! Et toi, rentre chez ta maîtresse ! Vous êtes pénibles tous les deux ! Ah ! Bien joué, Bill ! Boulle ! Emmène Bill et Caro jouer dehors ! Je viens faire le ménage dans le salon ! Boulle, s'il te plaît ! Qu'est-ce que je viens de dire ? Allez jouer à cache-cache dehors ! Oui, maman ! Attends-moi, Bill ! Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ces deux-là, mais je les trouve très énervés ! Je ne sais pas ce qu'ils ont déjà vu ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! À tout à l'heure, jolie petite fleur Arrête de me suivre comme ça, toi Regarde, Bill, elle essaie de bouger ses oreilles comme toi C'est trop mignon Ouais Tu vas pas répéter tout ce que je dis, hein ? Ou quasi, hein ? Stop ! Hop ! Le Bébile a son chien-chien, gousi-gousi, le riquiqui Tu vas te dire, Moumoute-mité ? Moumoute-mité ! Alors, comme ça, on veut en découdre Viens par là, espèce de chihuahua Laisse tomber, Bill, on réglera ça plus tard Faut qu'on s'occupe de notre petit monstre Elle est où, d'ailleurs ? Elle est repartie ! Je sais pas où Oh non ! Qu'est-ce que t'as encore fait ? Donne les fleurs, tout de suite Comment on va faire pour replanter ces fleurs ? Oh non ! C'est pas malice qu'il faut t'appeler, c'est calamité Madame Stick va être furac si elle voit ce massacre Ça va marder, mon pote Ta protégée va se faire remonter les oreilles Et tes copains aussi Attention, malice ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais laissez-moi sortir ! Qu'est-ce que tu veux ? Où t'es ? Où t'es ! Où t'es ? Où t'es ? Où t'es ? Grouté ? Goûté ? Goûté ? Après tout ce que t'as à valer ? Sautez ? Oh non ! T'es trop petite et puis... Je suis à plat, là. Chut ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore ? Hop ! Hop ! Dégage la miniature ! J'ai recollé la soupe-terre ! Oh, tu sais faire ça, toi ? On l'a échappé, Belle. Tu aurais pu te faire très mal. Et voilà ! Terminé ! Encore ! Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien, aujourd'hui ? Boulet très bizarre, lui aussi. On dirait qu'il nous cache quelque chose. Encore en train de préparer une bêtise, tu crois ? J'en ai bien peur. On va les surveiller d'un peu plus près. Dire qu'il reste encore presque une journée. Elle va bientôt dormir. En tout cas, elle ne peut pas dormir dans la maison. Je peux dormir avec elle dans ta niche ? Regarde ! Super idée, Caro ! Malice va être bien. Si elle se réveille, tu la calmeras. Chut ! Regardez ! Doucement, Belle. Bonne nuit, Macaro. Merci. C'est un sacré boulot de garder un bébé chien. Je croyais que c'était facile, mais... j'en peux plus. Oh non ! Voilà qu'elle pleure maintenant ! Belle, elle a réveillé maman ! Qu'est-ce qu'il se passe, mon Belle ? Tu fais un mauvais rêve ? Chut ! Surtout ne réveille pas, boule ! Elle est tout à fait réveillée ! Et moi, j'ai tout à fait sommeil ! Allez, calme-toi, Malice. Dodo, tout le monde va se coucher maintenant. Bon, il n'y a qu'une solution. Oh non ! Boule, Bill, le petit-déjeuner vous attend ! Eh ben, vous n'avez pas l'air très frais, tous les deux. Et toi, mon Bill, je ne sais pas de quoi tu as rêvé la nuit dernière, mais tu t'agitais comme si tu faisais une course. Boule devait le poursuivre, c'est pour ça qu'ils sont si fatigués. Qui peut m'expliquer ceci ? Mes fleurs ! Mes jolies fleurs ! C'est lui ! Votre chien, ce mal élevé ! Il y a des traces de pattes partout, près de mes flat-bandes ! Mais non ! Ce n'est pas... Mais ce n'est pas juste ! Tu vas te faire disputer à sa place ! Je suis désolée, Madame Stick. On va tirer cette histoire au clair. Laissez-moi vous offrir d'autres fleurs. Bill, Bill au pied ! Elle a encore disparu ! Non ! Regarde-moi ça ! Bill ! Qu'est-ce qui t'a pris de marcher sur mes dessins avec tes pattes pleines de terre ? Je crois que j'ai compris. Nous avons une invitée dans cette maison. Regarde ! Ce n'est pas vraiment la même pointure. Terminé, les cachotteries ! Où vous l'avez cachée ? On ne sait pas ! Malice ! Malice ! Malice ! Oh ! Malice ! Malice ! Oh ! Elle est là ! Dans notre lit ! Elle dort comme un loire sur mon oreiller ! C'est vrai qu'elle est mignonne ? Mignonne ou pas, elle n'a pas à être là. Et vous deux, vous avez désobéi. Vous trois ! Bonjour ! Je viens chez... Entre ! Tu es très attendu. Coucou, toi ! Je parie qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Comme tu dis, on dirait que t'as l'habitude, toi. Oui, elle est... Elle est très... remuante. Et toi, tu as pu passer une bonne nuit tranquille, ça va ? Oui. Et ma grand-mère était très contente de nous voir. Merci beaucoup de l'avoir accueillie. À bientôt ! Non, Malice, non. Ici, Malice... Dommage, on avait prévu des glaces pour le goûter. Tant pis, ça leur apprendra à désobéir. Fraise ou pistache, toi ? Fraise, j'adopterai bien un petit coquer, pas toi ? Certainement pas. Nos trois pirates me suffisent largement. Cinq à quatre pour boule. Je vais te mettre la pâté, Bill. Rêve pas trop, je commence juste à m'échauffer. Hourraaa ! Six à cinq. Oh non ! Waouh ! Ça dépote ! Hourraaa ! Alors, c'est qui qui va prendre sa pâté ? Tu parles ! C'est tellement plus facile avec de Roquette. Bill, retrouve-moi cette balle, on en a déjà perdu deux. Tu te crois malin, Roquette ? Toi, même si t'avais deux truffes, tu trouverais pas une croquette dans ton écuelle. Tandis que moi, avec mon flair légendaire, c'est comme si c'était fait. Il me reste une balle, à mon tour de te mettre la pâté, boule. Oh, une seconde ! Ce fumé ! Cette odeur délicieuse, c'est... Oh ! Quel os royal ! Une merveille ! Un trésor ! Un miracle de la nature ! Hé ! Merci d'avoir fait mes courses, Bill ! Hé ! Hé, c'est mon os ! C'est moi qui l'ai trouvé ! Waouh ! Bravo, mon champion ! T'as dû plaire, toi, pas comme Bill. Même pas fichu de rattraper la balle. Oh ! Est-ce que ça va, Bill ? T'as rien cassé ? Non, à part ma fierté, ça va. Merci, Caro. Bah alors, mon Bill, ça va pas mieux ? Attends, j'ai quelque chose pour toi. Hein ? Quelle main ! Tu trouves pas que c'est un peu facile pour Bill ? Euh... Celle-là ! Perdu ! Bah... Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais... C'est pas possible ! Je sens plus rien du tout ! Même pas les chaussettes de boule ! C'est bizarre que tu sentes plus rien. Ça doit être le choc. T'inquiète pas, le vétérinaire est en vacances, mais je t'emmène le voir dès qu'il revient. Allez, Bill, faut que tu devines ce que Caroline cache. D'accord ? Non, désolé, Bill, c'est pas ça. Dernière chance. Bah non ! C'était des choux de Bruxelles. Bon, bah là, je crois que c'est clair. J'ai vraiment perdu mon flair, la honte. Allez, t'inquiète pas, Bill. Nous, on va te soigner. Pas vrai, Caro ? Bain de boue aux herbes. Ça devrait te faire du bien. Moi... Tu ne sens toujours rien ? Rien du tout. Nada, zéro ! Laissez tomber. C'est fichu. On m'appellera plus jamais la truffe d'or. Hé, Bill, tu viens avec nous ? C'est l'heure des poubelles au restaurant. Pourquoi t'as de la boue sur la truffe ? Ça ? C'est juste un nouveau truc pour aiguiser mon flair. Sacré, Bill. Déjà qu'il est génial, ton flair, mais alors là... Tu vas tous nous écraser. Allez, on y va. Oui. Oh là là, humez un pouce filmé, les gars. Les copains, il faut que je vous dise quelque chose. Alors, les cabos, encore en train de fouiller les poubelles ? Mais toi, tu n'y connais rien. Bon, allez, on fait comme d'habitude, on devine au flair. Je sens... Je sens... Des vieux restes de pizza. Pas mal, Minx, y était presque. À moi. Je crois que c'est de l'ananas. Je vais vomir. Allez, à toi, Bill. Tu vas nous ratatiner comme d'hab. Je t'en prie, montre-nous ton flair légendaire. Pas de problème. Attends, tu vas voir. Ça en baume, c'est puissant. C'est du poulet. Quoi ? Y a pas de poulet là-dedans ? Si, et je vais le prouver. Et voilà ! Regardez, c'est une recette de poulet rôti. Trop fort, Bill. Oui. C'est bien joli tout ça, mais si tu nous trouvais du vrai poulet. Plus tard, les gars, parce que là, je sens la fourrière. Allez, là ! Oh, allez, Bill, mange. Ça va te faire du bien. Ouais, tu parles. Même ma gamelle n'a plus d'odeur. Oh, si Roquet t'apprend que j'ai perdu mon flair, je suis cuit. Alors comme ça, M. Truffedor ne sent plus rien. On va bien rigoler. Oh, délire ! Alors ça, c'est drôle. Maintenant, tu peux plus me sentir arriver. Je peux peut-être plus te sentir, mais je peux encore te friser les moustaches. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il ne remet plus jamais les pattes chez moi, compris. T'as gagné un bon bain. Super, un bain, il ne manquait plus que ça. C'est quand la fin du cauchemar ? Toi, le chat, qu'est-ce que tu cherches ? Hé, tu m'as fait peur ? Ben, toi, au moins, t'as pas perdu ton flair, pas comme d'autres. Comment ça ? Qui a perdu son flair ? Oh, t'es pas au courant ? C'est Bill, il ne sent plus rien du tout. Waouh, tu sens trop bon, Bill. Alors comme ça, il paraît que tu as perdu ton flair légendaire. Vraiment dommage pour toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Ma truffe va bien, merci. Ah bon ? Eh ben, prouve-le. Rendez-vous au parc dans une heure. Je préviens les autres. T'as retrouvé ton flair, alors ? C'est super. Ben non, Caro. J'ai dit ça pour gagner du temps. J'ai toujours le truffe au maître à zéro. Toujours pas guéri, mon Bill ? Bon, en attendant, faut changer les idées. Viens voir mon match contre Axel. Ok, comme tu veux. Mais évite les poubelles de Madame Stick. Bill, sors de cette niche. C'est l'heure, requête à ton parc. Il peut attendre. Je vais plutôt faire une bonne sieste. Oh, allez, Bill. Réfléchis, t'as pas que ton flair. T'as aussi tes oreilles. C'est vrai, ça ? Oui, ça s'appelle comment qu'on entend déjà ? Euh... Louis. T'as raison. Et avec le goût. Ça me fait déjà deux sens qui fonctionnent hyper bien. Eh oui. Et surtout, Bill, t'es beaucoup plus malin. Alors, Bill, t'es prêt à te faire un platir ? Bon, on est tous d'accord. Rocket va aller cacher l'os royal. Bill doit le retrouver pour nous prever une bonne fois pour toutes qu'il a toujours son flair. C'est trop fasteux. Ok, alors c'est parti. Oh, ça, c'est un beau siège. Ça, c'est un beau siège. C'est beau. Prêt ? C'est parti. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, Bill. Ta, 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 laisse-moi me concentrer. Hum, la vue. Hum, regardez. Louis. Entendre. Oh, chacha, bouge, chacha. Touché. Wouhou, Bill, t'es le meilleur. Mais alors, mais comment t'as fait pour le trouver ? Ben, disons que je me suis débrouillé et puis surtout, j'ai une super copine qui m'a donné un coup de main. C'était top, mais il manque un truc. Le goût, tu ne t'en es pas servi. Quoi ? Le goût ? Ah non, pas question. Je le garde pour savourer mon os. Ah ! Mais, c'est revenu. Ça y est, j'ai retrouvé mon flair. Wouhou ! Ah, ça empêche de roquettes. 20 à 19. Balle de match pour Axel. Oh non, Bill, t'aurais pu faire attention. J'ai perdu à cause de toi. Oh, d'accord, t'as retrouvé ton flair. C'est génial. Wouhou, je suis le roi du ping-pong. J'ai battu boule. Wouhou ! Oh, je m'en fiche. Moi, j'ai retrouvé mon Bill et il a l'air en pleine forme. Mon vengeur m'a tort. Oh non, c'est un collector. Mais il est tout abîmé. Le principe du vide-grenier, c'est de vider. Alors, on vide. Allez, mets-le dans le tas de droite. Oh. Et lui, t'as de droite ou t'as de gauche ? Mais c'est le cadeau de mariage de tante Agathe. Rarement on vit plus moche. On verra plus tard. Ce pyjama, il est trop petit. Et ce ballon, il est trop vieux. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec ? On l'avait balancé sur Caporal et Madame Stick. Mais on ne peut pas tout garder. Et surtout, si on veut des nouveaux jouets, faut de la place. Tu devrais faire comme moi, vider ta niche. T'as compris ? Hé oh, c'est un vide-grenier, pas un vide-niche. Moi, j'ai rien à jeter. On peut peut-être garder le ballon. On pourrait faire encore une petite partie avec, non ? Même s'il est tout moche. Hop là ! Et voilà ! Et voilà ! Bonjour Madame Stick. Grand débarras pour vous aussi ? Oui, bonjour. Oh, quel joli vase ! Ah bah, tu vois ! Vous le voulez, Madame Stick ? Oh non ! J'en ai déjà trop. Bonjour ! Est-ce qu'il est là, Bull ? Bonjour Noisette ! Oui, il est dans sa chambre. Avec Bill, bien sûr. Hop là ! Trop fort ! Un toit, Bill ! Stop ! Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? L'attrapeur de chien. Il a attrapé deux petits coquers. On aurait dit deux petits bébés Bill. Quoi ? Il les tenait serrés sous son bras. Comme ça. Et il marchait super vite. Il va sûrement les enfermer à la fourrière ou je sais pas quoi d'horrible. Il faut les sauver ! On y va ! Viens, Bill ! C'est pour qui, les bonnes croquettes ? Je les vois ! Ils sont là, dans la cage ! Oh, ils sont tellement mignons ! C'est vrai qu'ils te ressemblent ! Quoi ? J'y vais ! Attends ! Il nous faut un plan. Il va pas se laisser faire comme ça. Hum ! C'est l'heure de monter. Caporal, surveille le stand de mon chaton. Je t'emprunte ça, j'en ai pas pour longtemps, OK ? Bars les pattes ! Allez, Caporal, je te le rapporte dans cinq minutes. Bon, tu veux que je te l'achète, c'est ça ? Voilà, tu me comprends. Tu veux plus ? À ton avis. Voilà, c'est tout mon argent de poche de la semaine. T'es dur en affaire. On n'aura pas de pluie, quelle chance ! Oui, c'est une journée parfaite. C'est plutôt jour pour la saison, mais je trouve. C'est vrai qu'il fait beau. Et en plus, il fait beau. Vous devez être un peu chauds parce que c'est ce que je viens de dire. Ah bon ? Ben, je pensais que c'était moi. Hop, hop ! Du calme, les petits. Ça marche pas, il va nous griller. Faudrait que ce soit plus rapide. Il faut passer au stade supérieur. À toi de jouer, Caro. Il faut le faire partir de là et ouvrir la cage. Bougez pas, je reviens. Un os. Tu rigoles ? Un os. J'ai une tête à manger des os, moi. Un os avec de la moelle dedans pour nous prêter une vieille machine à balles. Excuse-moi, mais c'est déjà cher payé. Un os avec de la moelle dedans. Pas mal. Deux alors. Un pour la machine et un pour les balles. T'es vraiment un rat pour un chat. Plus filou, ça n'existe pas. Tu les auras, tes deux os à moelle, escrocs. Et n'oublie pas de me la rapporter avec toutes les balles. Que pas une ne manque. Je crois que j'ai vu deux, trois trucs très moches là-bas. Elle est cassée. Boulle, ce n'est pas un endroit pour jouer à la balle avec Bill. Arrêtez immédiatement. Je sais, papa. Mais je fais ce que je peux. Mais la magie, elle est cassée. Boulle, arrête ça tout de suite. Aïe, mais enfin, c'est pour un terrain de tennis, ici. On y va. Bravo, Bill, d'être au fort. Allez, jouez ailleurs avec votre chien, sinon je l'enferme. Puisque vous y tenez. Boulle, arrête ça tout de suite. Ça y est, il n'y a plus de munitions. Tu vas rendre immédiatement cette machine infernale à Madame Stick. Exactement. Et ensuite, vous resterez là tous les deux. J'en ai assez de vos bêtises. Mais maman, on se pense que... Boulle, il n'y a pas de mes mamans. Pour l'instant, vous vous tenez tranquilles tous les deux jusqu'à la fin du vide-grenier. Non. Toi, tu restes ici, de ce côté, et Boulle de l'autre. C'est comme ça. Deux oeufs à moelle de perdu pour rien. Allez, mon grand. Ouste. On fera du skate plus tard, promis. Je suis sûr que mon Vangermator se serait vendu beaucoup plus cher dans quelques années. Si Tante Agathe nous rend visite, je compte sur toi pour lui expliquer ce qu'est devenu son joli vase. Oh, il est adorable. J'en ai un, moi aussi. Mais Noir, dites-moi, je cherche une niche d'occasion pour mon chien. Vous ne savez pas où je peux en trouver une, par hasard ? Si, Bill ne dort jamais dans la sienne et elle encombre le jardin. Qu'en penses-tu ? Oui, tu as raison, tant qu'elle serve à quelqu'un. Quoi ? Ma niche ? Venez, je vais vous la montrer. Super. Moi, tu restes là. J'ai besoin d'aide. Mais maman, on ne peut pas laisser faire ça. C'est sa niche. T'aimerais, toi, qu'on vende ta maison ? Tu as raison, Bull. Mais Bill dort dans ta chambre et ne met jamais une patte dans cette niche. Elle ne sert à rien. J'ai l'impression qu'il y tient à sa niche. Oh, voyons, Bill, pousse-toi. Ah, noisette. Viens m'aider à raisonner cet animal. Bonjour. Vous n'avez pas vu deux petits chocockers ? Ils ont dû s'échapper. Non. Ben, ils étaient sous le stand dans une cage là-bas et au moment où il y a eu tout ce tintouin avec les balles, ils ont disparu. Oui, on a retrouvé la cage grande ouverte. J'ai peut-être une idée. Suivez-moi. Tu viens, Bull ? Bouge pas, Bill. Je t'aide. T'inquiète, ils passeront pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Cesse de grogner et tu ne m'impressionnes pas du tout. On est mal. Je m'en occupe personnellement. Allez, mon loulou, n'aie pas peur. Allez, avance et va rejoindre tes copains. Voyons. D'abord, la niche. Ensuite, on va parler de ces petits chiots égarés. Mon petit doigt me dit que vous avez plein de choses à nous raconter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, regarde les petits chansons de Bull quand il était bébé. Et ça ? C'est le panier dans lequel on a rapporté Bill avec le nœud rouge. Et dedans, il y a ce ballon, le premier avec lequel ils jouaient tous les deux. Ils étaient tellement maladroits et si mignons. Excusez-moi, je vais vous laisser. J'ai l'impression que votre... Oui, oui, désolé. Au revoir. Oui, oui, au revoir. Désolé. Bon, si on parlait un peu de ces chiots, j'ai comme l'impression que ces deux garnements, et peut-être même celles-ci, ne sont pas étrangers à leur disparition. Nous avions enfin trouvé une famille aimante prête à adopter ces deux adorables boules de poils. Ils quittaient enfin la fourrière aujourd'hui et on doit les déposer dans leur nouveau foyer dans la soirée. Bull, est-ce que par hasard tu serais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ils sont adorables. Les voilà, nos brigands. Je m'en doutais. C'est ma faute. Je vous ai vus et... Désolé, on pensait que... Que quoi ? J'allais les manger ? Non, les enfants, j'aime bien les chiens, moi, et je veux qu'ils soient heureux comme le tien. Au revoir, les petits. J'espère qu'on se reverra. J'aurai toujours un os pour vous. On fera du skate ensemble, promis. Prenez soin d'eux. Allez, au revoir. Je vous donnerai de leurs nouvelles régulièrement. En route ! Leurs familles les attendent. Au revoir ! À bientôt ! Au revoir ! Bon, eh bien, bonsoir. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, Noisette. La prochaine fois, ne t'emballe pas si vite. Bon, il nous reste quelque chose à régler. Bill ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Il y a peut-être une solution. On garde sa niche ? Et on en fait une super boîte à souvenirs ! Oui ! Super idée ! On remet tout dedans ! Et même plus ! Tu ne l'as pas vendu ? Si, mais le papa de Pouf vendait le ciel. Admirer, mesdemoiselles, un numéro exceptionnel ! Caro la Tortue Volante va effectuer rien que pour vous, la célèbre brise céleste ! Et encore, c'était qu'une mise en bouche ! Caro, Robin, vous allez envoyer le grand jeu ! Oui ! Applaudissez bien fort, Bill Copter ! Caro la Tortue Volante ! Et Robin Désert dans leur tout nouveau numéro ! Le trampoline aérien ! Regarde, Roquette ! Ils font deux loupines et ils se prennent pour des as. On va leur donner une petite leçon de pilotage. Mais elle va arrêter de me copier, cette boîte de conserve ! On peut retourner au sol ! Et puis quoi encore ? Ce n'est pas un bout de plastote qui va nous voler, la vedette ! Axel ! Arrête ! C'est pas drôle ! Alors, impressionnant ! Va falloir sacrément les entraîner, tes trois zinzins, si tu veux rivaliser avec mon drone ! Eux, au moins, ils savent voler sans l'aide d'une télécommande ! Bonjour ! Je m'appelle Axel ! Je sais voler ! Hé ! Rends-la-moi ! Ah ben non, en fait ! J'ai plus de télécommande ! C'est pas grave, Roquette ! Ils sont jaloux, c'est tout ! Viens ! Je vais leur faire une petite démonstration de tout ce qu'on peut faire quand on est un as du pilotage ! On est peut-être assez haut, là ! Il faut un peu de courage, Caro ! Sans risque, pas de gloire ! Et puis, tu ne crains rien ! On a bien répété ! Je vais vous demander le plus grand silence ! Attention ! À vous, les acrobates ! Paré ! Paré ! Mais qu'est-ce qu'il fait, là, celui-là ? Axel ! Arrête ça tout de suite ! Ok, ok ! Si on peut pas s'amuser cinq minutes ! Garou ! Attention ! Bill ! Non ! Bill, ça va ? Vraiment ! Quel artiste ! J'adore le spectacle aquatique ! Une petite douche ! Arrête, Roquette ! Je crois qu'il a compris qui c'était les meilleurs ! C'est plus Bill copter, c'est Bill par terre ! Bill ! T'es sûr que ça va ? Arrête ça, Axel ! Fais pas attention à lui ! C'est un idiot ! Allez, viens, Roquette ! On rentre ! Laisse tomber, Bill ! Le meilleur, c'est toi ! Allez, viens ! Oh là, c'est haut ! Le sol ! On dirait qu'il bouge ! Va falloir m'aider ! Voilà ! Doucement ! Je crois qu'on va rentrer se reposer ! Oui, c'est plus raisonnable ! Il a quand même fait une sacrée chute ! Prends bien soin de lui ! Un pour le spectacle ! Et un autre pour que tu reviennes vite nous voir en forme ! Dis donc ! Monsieur n'aurait pas trouvé une super technique pour avoir des câlins ? La classe ! Mon petit Georges ! Nous sommes à l'aube d'une expérience qui va sans doute révolutionner la vie de millions de personnes ! Où est mon cobaye ? Caporal ! Il est pas là, Caporal ! Veuillez passer plus tard ! Il y a quelqu'un qui se met ? Oui ! C'est très encourageant ! Quelques ajustements pour stabiliser tout ça et le ciel t'appartiendra, mon Georges ! Venez les acrobates du ciel ! Il est temps de prendre un repos bien mérité ! Oh oh ! J'en peux plus ! Dis donc que je me souvenais pas qu'il fallait faire de l'escalade pour grimper là-haut ! Oh là là ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu veux pas monter ? Euh... Si, si ! C'est mes pattes qui refusent ! Ne bouge pas ! On va pas te laisser comme ça ! Je lui demandais à maman si on peut aller voir le vétérinaire ! Robin, Caro, je compte sur vous pour lui remonter le moral en attendant ! Je reviens ! À mon avis, c'est la chute ! C'est arrivé à mon cousin un jour ! Il a dégringolé en plein vol synchronisé ! Il s'est fait super mal ! C'est à cause d'un trou d'air ! Et après, c'était la gata ! Il a plus jamais décollé ! Il a un trou et tout ça ! Robin ! Oui ! Oh, pardon ! Je sais pas pourquoi je raconte tout ça ! Ça n'a rien à voir ! On a compris, Robin ! Tais-toi ! Je suis sûre que c'est rien, Bill ! Le vétérinaire a certainement un remède ! On est tous avec toi ! Regarde ce que je pose sur la table, Bill ! Moi, j'ai pas faim ! Comment ça, j'ai pas faim ? Non mais, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai toujours faim ! Oh, ça me déprime ! Tu dis qu'il est comme ça depuis sa chute au parc ! Oui, monsieur ! On va faire un test ! Bill, regarde-moi et écoute-moi ! Imagine une plaine verdoyante, toute plate, une plage, sans dune, des fleurs sur le sol, la terre ! Maintenant, si je te dis, montagne, escalade, soit l'élastique ! Oui, c'est bien ce que je pensais ! Notre ami a le vertige ! Le vertige ? J'ai le vertige ! Mais ça se soigne, ça, non ? Il y a un médicament ? Non, le meilleur remède, c'est le repos ! Et comme après une chute de vélo, il faut se remettre en selle ! Le seul moyen de guérir, c'est d'affronter sa peur ! Je me sens mal ! Ne t'inquiète pas, Bill, tout va bien se passer ! Bill, viens ! On va jouer au trampo frisbee ! C'est peut-être un peu trop tôt ! Et si on faisait un foot ? Là, t'auras les pattes bien au sol ! Va pour une partie de ballon ! Engagement ! C'est qui le meilleur ? J'ai pas dit mon dernier mot ! Attention ! Attention ! Mais c'est tout ! C'est ouf ! Bill, c'est le trajectoire ! Parfait ! Il y a tout simplement l'eau à Belgardia ! Oulah, pardon, Bill ! Ça arrive au meilleur, tu sais ! Bill ! Bill ! Oublie-moi sa capuce ! Fais comme si j'étais pas là pour une fois ! Mais non, tu comprends pas ! Je veux détendre ! Arrête-moi ! Tu t'es gosille pour rien, boule de poil ! Je quitte plus la terre ferme, le ciel s'est terminé pour moi ! Quoi ? Mais présente-toi là ! Tu crois que c'est une gaieté de fior que je te demande de l'aide ? Je crois que j'ai une idée ! Bill, on va faire comme je te l'ai expliqué ! Tu fermes les yeux et tu te détends ! Et t'essaies de te souvenir quand t'avais pas le vertige, d'accord ? Concentre-toi ! Et pense à la fois où t'as arrêté le ballon en sautant sur le trampoline avant qu'il s'écrase sur Madame Stick ! Noisette, Luna, vous avez des souvenirs ? Oui, 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 oui ! Je me souviens de la fois où t'as réussi à récupérer le frisbee sur le toit du musée ! Mais pas peur, Bill ! On est là ! Tu vas y arriver ! Bravo, Bill ! Repense à cette fois où t'as fait l'hélicoptère pour récupérer mon ballon ! Rappelle-toi que t'adores être dans les airs ! Wow, Bill ! Je savais que tu guérirais ! Bienvenue ! Ouh là là, c'est haut quand même ! Ça fait plaisir de te retrouver dans le ciel, Bill Copter ! Ah non, ça va pas recommencer ! Ah, je me dis ça ! Reparène-moi, Bill Copter ! Oh non, non, non ! Regarde-toi en bas ! Regarde-toi ! Le pauvre, il a le vertige ! Et si on l'aidait à retrouver le plancher des vaches ? Non, mais il est pas bien, Axel ! Il est en train de crever les ballons de Bill ! Ouh là là ! Viens-moi, Bill ! Je crois que j'ai une idée ! Alors, d'après mes calculs, avec la poussée d'Archimède multipliée par le potion de déligation de la... Ouais, caporal ! C'est à moi qui s'adresse, le gamin ! Tu veux ? Un câlin ? Pourquoi il veut un câlin, celui-là ? Un câlin qui vole ? Ah, un bisou papillon ! C'est pas gagné ! Je veux qu'il y ait à l'aide ! Charge ! Ah, c'est le nain volant que tu veux ! Je vais faire diversion ! Ce n'est pas le moment caporal ! Maman est en plein calcul ! Caporal, ne m'oblige pas à t'enfermer dans la maison ! Mais qu'est-ce que tu regardes par là-bas ? Bien joué ! Mais ça ne bouge pas ! Mais qu'est-ce que... Boulle ! Bonjour, Madame Stick ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Euh, excusez-moi... Euh... J'ai fait tomber mon ballon chez vous ! Je voulais pas vous déranger pour le récupérer ! Merci, Madame Stick ! Oui, oui, de rien ! Allez, va chercher ! Oh là là ! Avais-toi bien ! Super ! Droit devant ! On peut en faire quelque chose, il reste plus que de ballons, là ! Tiens bon, Bill ! Escadrée, en formation mûre ! Dégagez les piasses ! Axel ! Arrête, maintenant ! Tu vois pas que Bill risque de tomber ? C'est pas drôle ! Perso, je trouve ça trop marrant ! Mais c'est... c'est... Hé, c'est drôle ! Mon drone tout neuf ! Et voilà, Bill ! Tu risques plus rien, maintenant ! Mon héros ! Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi ? Robin, mon pote, s'il y a urgence, là ! Débarrasse-moi de ces ballons ! Il faut que je sauve boule ! Tu en es sûr ? Plus que sûr ! Bill-Copter est de retour ! J'ai mis un petit, bravo ! Où j'en étais, moi ? Oh ! J'ai trouvé ce qui clochait dans les réglages ! On peut faire un nouvel essai ! Caporal, en place ! Waouh ! Bravo, Bill ! Alors ça, c'était un vol digne du meilleur pilote que je connaisse ! Merci, merci, mais... Sans boule, j'y serais jamais arrivé ! Le vrai héros, c'est lui ! Merci, Bill ! T'es le meilleur ! On récupère le drone et ils vont voir ce qu'ils vont voir ! Besoin d'une intervention d'urgence au milieu des nuages ? Une seule solution ! Dites, s'il te plaît, Bill-Copter, viens me sauver dans les airs ! Je n'entends rien ! S'il te plaît, Bill-Copter, viens me sauver dans les airs ! T'as compris quelque chose, toi ? Arrête de remuer comme ça ! T'as vu, Caro ? Boulot-ci va au toilettage ! Mais je suis vraiment obligée d'aller manger avec le patron de papa, moi ! C'est pas le patron de papa, c'est seulement un client très bavard et très ennuyeux ! Faut vraiment qu'on vienne avec toi, chérie ! Oui, bien sûr, il nous a tous invités ! Ouais, il aime bien avoir un public pour l'écouter ! Il est peut-être ennuyeux, mais c'est un client très important ! Si ça se passe bien, il me fera confiance et ce sera à moi de réaliser sa campagne de pub ! Allez, c'est important pour moi ! Je compte sur vous pour que ça se passe bien ! Bon, d'accord, on va y aller ! Toute la famille doit soutenir papa ! Heureusement qu'il y aura plus les carreaux ! Sinon, je mourrais d'ennui, c'est sûr ! Ah non ! Les animaux ne sont pas autorisés au restaurant ! Attends, je rêve là où il vient vraiment de dire... Non, non, non ! Ou alors, j'ai peut-être rêvé aussi ! Bill et Caro, vous allez rester seul à la maison jusqu'à 16h ! Et interdiction de faire des bêtises ! Mais attends, nous, faire des bêtises ? Mais il est complètement ouf ! Allez, hop ! On va être en retard ! Un câlin ! Un câlin ! Un câ... Un câlin ! 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 Ouais, c'est comme si on faisait plus partie de la famille, nous C'est vrai, mais pourquoi est-ce que tu chuchotes ? J'en sais rien, pourquoi tu chuchotes, toi ? Ben, parce que tu chuchotes Hé, Robin, chut ! Mais pourquoi ? Robin a raison, on est tout seul à la maison là, on peut faire tout ce qu'on veut C'est vrai ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais, une boum Ouais, génial, il faut qu'on prévienne plus Schming et puis aussi Loulou Je m'en occupe Quoi ? Une boum ? Hé, boum ! Une fête chibille Tout de suite ? Je ne l'ai pas écouté, bien sûr, je m'y connais tout de même Ce genre d'obligation, c'est ce qu'il y a de mieux, je vous le dis, moi Vous jouez en bourse ? Vous devriez, c'est de l'argent facile Vous avez vu le film, un film absolument génial, je vous le conseille Avec cet acteur aux yeux bleus là, je sais plus, enfin bref, vous voyez, ma femme l'adore et pourtant elle aime plutôt les... Boulle, tiens-toi bien, s'il te plaît Je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais Moi, je suis plus football Ah oui, d'accord Bienvenue chez nous Ah ouais, sans les mettre, ça fait super grand, dis donc Et toi, tu touches à rien, Pluche, t'es trop maladroit Au contraire, aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut Ouais, bravo ! Bon, pour commencer, je vous propose une petite partie de Croquette Ball Ouais, ouais, ouais C'est quoi le Croquette Ball ? C'est un jeu que je viens d'inventer et qui se joue dans la cuisine Au Croquette Ball, faut attraper les croquettes en plein vol Celui qui en croque le plus gagne C'est bon ? C'est bon ! J'ai une meilleure technique, moi Alors, Pluible ? Ouais, d'accord Mais vu qu'il cherchait quelqu'un de très qualifié... C'est dommage que Bill ne soit pas là, il aurait pu m'aider à vider mon assiette Ah, ça fait toujours du bien d'être décrié Bon, ça veut dire qu'il faudra parfaitement s'organiser Mais je compte sur vous pour ça Bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Ouf ! C'était trop cool ! Maintenant, j'ai envie d'écouter de la musique installée bien tranquillement sur un beau tapis Installe-toi dans le bureau de papa, il y a une radio et tout ce qu'il faut ! Cool ! Hé, moi, je vais me faire un petit goûter ! J'ai toujours rêvé de tester ce beau frigo dans la cuisine ! Moi, je vais aller me pomponner dans la salle de bain ! Mon poil n'a pas été lavé depuis... Depuis ce matin, il serait temps... Allez, viens, Robin ! Nous, on va aller pousser la tondeuse ! Ça nous fera comme une petite voiture ! Bon, ben, moi, je vais me faire une petite sieste ! Oh là là ! C'est vraiment délicieux ! Vous cuisinez ? Vous... Moi, je ne cuisine jamais ! Attention, mon chéri ! Vise la bouche la prochaine fois ! Non ! Quoi ? Oh là là ! Qui a fait ça ? Pas moi ! J'étais en train de me pomponner tranquillou dans la salle de bain ! C'est ça, ce pomponner tranquillou ! Vraiment, les copains, vous manquez de respect ! C'est pas moi qui ai mis le bazar ! Attends, Bill ! Moi, je me suis juste couché sur le tapis ! Faut me croire, je te le jure ! Ouais, bien sûr ! T'es comme les autres, c'est tout ! Oh ! Mais non ! Mais c'est pas moi ! J'ai rien fait de mal, tout était rangé ! Moi qui croyais que vous étiez des potes ! En fait, non ! Vous êtes des faux potes, les pires de l'univers ! En plus, tout le monde va bientôt rentrer ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ouais ! Parce que nous, on s'en va ! Bill a qu'à se débrouiller tout seul ! Au lieu d'accuser tout le monde alors qu'on a rien fait du tout ! Ouais ! C'est ça ! Partez ! Mais c'est pas vous qui me lâchez ! C'est moi qui vous renvoie ! Et je veux plus jamais vous revoir ! Vous entendez rien, vous ? On dirait... un truc qui couine ! Oups ! Mais laisse-moi deviner ! C'est toi qui a mis la cuisine sans tuto ? Je parie que c'est toi qui a mis le bazar dans le bureau ! C'est moi aussi qui t'ai amusé à tout renverser dans la salle de bain ! Vilain minou, caporal ! Tu te rends compte qu'à cause de toi, Bill était en train de se fâcher avec ses amis ? C'est moi ! Mais les copains, je suis désolé ! Bon, allez, on n'en parle plus ! Superfait, Bill ! À la prochaine ! Merci, Bill ! Où se voit de meurtre ? Oh, mais c'est bientôt, hein ! Poules, je tiens à te féliciter pour ton comportement ! Tu as été parfaite ! Vous m'avez tellement manqué ! Tu vois, mon chéri, c'était pas la peine de t'inquiéter ! C'est vrai ! Bravo, Bill ! La maison a été bien gardée grâce à toi ! Pfff ! Quelle journée ! Mais ça valait le coup de l'écouter parler ! Bravo pour ton nouveau contrat ! Je suis très fière de toi ! Et si on buvait quelque chose pour fêter ça ? Qui veut quoi ? Bon, ben, au moins, vous vous êtes amusés, vous ! Non, mais qu'est-ce que c'est que tout sera vu à la fin ? Attends un peu que je t'attrape ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !